Le syndicat national des kinésiologues et Techbox ont collaboré pour concevoir l'annuaire des kinésiologues, le premier annuaire exhaustif et ergonomique qui recense efficacement les professionnels de ce secteur. Pour votre première connexion, un email vous convie à réinitialiser votre mot de passe. En cliquant sur le lien présent dans cet email, vous pourrez utiliser la fonction mot de passe oublié, Si vous n'avez pas reçu vos accès ou si vous oubliez votre mot de passe, rendez-vous sur la page connexion et cliquez « Mot de passe oublié ». Renseignez ensuite l'adresse email que vous avez communiquée au syndicat national des kinésiologues lors de votre adhésion. Un email vous parvient pour vous offrir de définir votre nouveau mot de passe. En cliquant sur le lien présent dans cet email, un formulaire vous propose de choisir votre nouveau mot de passe. Créer votre fiche est très simple. Dans l'encart intitulé, renseignez vos noms et prénoms ou le nom de votre cabinet. L'encart description est essentiel. Renseignez-y des informations pertinentes, par exemple « kinésiologue à Paris depuis 2011 » ainsi qu'un descriptif se voulant « exhaustif » et « pertinent ». Ajoutez-y volontiers des mots-clés. Ces mots à forte pertinence ciblent précisément tout l'intérêt de votre démarche. Une description efficace est une description originale. Évitez les copiés-collés de textes déjà existants. Soyez aussi exhaustif que possible, un texte de 300 mots ou plus vous permet de gagner sensiblement en visibilité. Les mots « kinésiologue » et « kinésiologie » peuvent revenir de nombreuses fois, tant dans l'intitulé que la description. Côté mots-clés, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs points importants. Ces différents mots-clés ou tags permettent à votre fiche de gagner en visibilité. Les termes « kinésiologie » ou « kinésiologue » peuvent y figurer, ainsi que les méthodes que vous employez, par exemple le test musculaire ou le « judge for health ». Une seule catégorie est disponible, elle est obligatoire. Dans le champ « adresse », renseignez votre adresse, des propositions vous seront faites. Au besoin, complétez en sélectionnant le pays, la région, la ville et le code postal. La carte va alors afficher votre emplacement. Ainsi, vos futurs clients auront la possibilité de trouver des praticiens près de chez eux et de demander un itinéraire. L'espace « nous rencontrer et nous rendre visite » s'adapte à tous les cas de figure. Suivant que vous soyez kinésiologue ou cabinet de kinésiologie, voire les deux, vous n'avez pas les mêmes méthodes de travail. Vous pouvez ici définir que vous accueillez sans rendez-vous, sur rendez-vous, que vous vous déplacez au domicile de votre clientèle ou que vous n'accueillez pas le public. L'encart horaire vous permet de définir des horaires sur lesquels vous allez recevoir le public ou vous déplacer en clientèle ainsi que recevoir vos appels. Votre numéro de téléphone vous permettra d'obtenir des contacts téléphoniques. Votre adresse e-mail permettra à votre fiche de faire apparaître un formulaire de contact. Vos clients pourront directement vous écrire via l'annuaire, sans pour autant avoir accès directement à votre adresse e-mail. Cela permet notamment de réduire le spam ou courrier indésirable. Renseignez votre site internet, votre profil Twitter et votre profil Facebook. Ceux-ci gagneront ainsi en visibilité et votre site gagnera, bien sûr, en référencement. Ne laissez pas votre fiche prendre la poussière. Actualité et promo est un encart qui est de nature à changer régulièrement. La galerie photo vous permet de présenter votre activité. Il peut s'agir d'images de votre cabinet, d'une photographie de vous-même ou encore de clichés réalisés lors d'une séance. Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Soumettre ces informations », ce qui vous permettra d'obtenir un résumé des informations soumises pour, au besoin, les corriger et enfin les publier. Votre fiche peut être modifiée à volonté. Vous voici désormais en ligne sur une solution spécialement conçue par et pour vous.